Nous allons augmenter les cadences, la prochaine nous aurons également une conférence ici dans cette même salle. Mouna Zeyter parlera des chrétiens d'Orient. Je vais présenter notre invité à Sainte-Belarac. Ce soir nous parlera du schisme politique transnational au Moyen-Orient. Vous avez fait vos études à Bordeaux-Montagne. Vous êtes actuellement enseignant à Charles de Gaulle, Ligue 3. Et vous êtes chercheur associé également à Montréal dans un centre de recherche sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Vous avez publié votre thèse sous la direction de Sainte-Belarac, à qui nous avons dédié ce site, d'ailleurs. Je remercie Bernadette, c'est là, j'ai oublié de vous remercier au début. Voilà, votre travail entre culture, identité et spiritualité, la religion dans les sociétés plurielles contemporaines, thème de la communication présentée, la pensée politique chinoise, la souveraineté du peuple face à la souveraineté divine. Les fondements religieux du pouvoir politique dans la République d'Islam d'Iran. Excusez-moi, ceci était votre thèse. Vous avez publié aussi Le Réveil de la rue arabe, une époque de changement ou un changement. Je vous remercie, on vous écoute donc. Merci. C'est celui-là ? C'est celui-là ? Je crois que c'est ça. D'accord. Je suis là. Bonsoir tout le monde. Je remercie Madame Bernadette. Non, ça marche. Je suis d'accord. Bonsoir tout le monde. Je remercie Madame Bernadette Regal-Séla et Monsieur González de m'avoir proposé de collaborer à ce cycle de conférences sur le Moyen-Orient. Mon intervention aujourd'hui porte sur le chienisme politique transnational. D'abord, je définis toujours le thème d'aujourd'hui. Je commence par le définir. C'est comme... C'est comme... C'est vrai que ça change le chien de l'icône. Je retourne à ce que je vais faire. D'accord. D'accord. Donc, mon intervention aujourd'hui porte sur le chienisme politique transnational. D'abord, qu'est-ce que le chienisme politique transnational ? Vu qu'actuellement, il n'y a pas de consensus entre les spécialistes sur la définition du terme, donc j'ai ma propre définition à moi, tout simplement, qui est au jour d'aujourd'hui, je définis le chienisme politique transnational ainsi. C'est une alliance entre deux forces politiques militaires chiviques, en Iran, en Irak et au Liban. Bien sûr, la pierre angulaire de cette alliance, c'est bien évidemment la République islamique d'Iran. Au cœur de la recomposition régionale au Moyen-Orient, le chienisme politique s'est désormais imposé comme un jour incontournable dans le paysage politique de cette région du monde. Les actualités brûlantes, les actualités brûlantes qui ravagent le Moyen-Orient et les enjeux géopolitiques qui en découlent ont permis sans doute la mise en place de cette alliance. Donc, je vais citer deux éléments derrière la mise en place de cette alliance. Premièrement, les enjeux politiques, et deuxièmement, c'est des actualités politiques brûlantes qui ravagent le Moyen-Orient. Mais, le contexte politique actuel ne peut pas être la seule raison d'être de cette alliance politique. C'est d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, d'abord et avant tout, le chienisme politique transnational est un phénomène religieux. Et comme chaque phénomène religieux, le chienisme politique transnational a une particularité, à savoir l'annoncement du sacré. Et c'est justement auprès de représentants de la notion du sacré que va avoir le premier éclavage sur le chienisme politique transnational. D'abord, il faut dire que le représentant du sacré dans le chienisme, généralement, sont les prophètes et les imams immaculés. Trois représentants du sacré dans le chienisme, actuellement, sont ce qu'on appelle les phogas, littéralement français, on peut traduire ça par « savons religieux ». Donc, alors, par tout ça, de tout fait, essentiellement, le sacré dans le chienisme s'étale sur deux cycles. Le premier cycle, c'est la prophétologie. La prophétologie démarre avec Adam, le premier prophète, et se termine avec le son des prophètes Mouhamad. Alors, en 632, avec la mort du dernier prophète, déclenche un autre cycle, c'est celui de l'imam. C'est-à-dire, à la mort du dernier représentant du cycle de la prophétologie, se déclenche un deuxième cycle, celui de l'imam. Le cycle de l'imam se constitue de douze imams immaculés. Le premier parmi deux, c'est l'imam Ali, et le dernier, c'est l'imam Al-Mali. Selon la tradition chiite, selon la tradition chiite, en 940, le dernier représentant du cycle de l'imam Al-Mali s'occupe, c'est-à-dire qu'il vit toujours, qu'il est toujours vivant, mais il est caché. La tradition chiite nous raconte aussi qu'il réapparaîtra à la fin du monde, afin de remplir l'adapte de justice, après avoir été rempli d'injustices. Je vous ai dit que, à la mort du dernier représentant du cycle de la prophétologie, le cycle de l'imam s'est déclenché. Ainsi, à la disparition du dernier représentant du cycle de l'imam, un troisième cycle que, personnellement, j'appelle le cycle de la représentation humaine du sacré, se met en place. Qu'est-ce que c'est le troisième cycle dans le chiite ? C'est ce que j'appelle le troisième cycle dans le chiite, c'est le cycle d'El Fokara, les savants religieux. Les protagonistes de ce cycle, ce que sont les savants religieux, prétendent représenter le dernier imam. Ainsi, il s'accapare la représentation de la haute autorité religieuse dans l'islam chiite. La doctrine chiite, dans son état actuel, doit s'en involution aux savants religieux que nous pouvons aussi appeler les docteurs de loi. Le schéma jurisprudential chiite porte leur empreinte dans le moindre détail. On peut affirmer ainsi que la jurisprudence chiite, par cette circonstance, sa nature et ses objectifs, est en main des savants religieux chiites. La transmutation, la transmutation du statut du savant religieux et l'affrabrissement de son pouvoir, dans l'espèce au XVIIIe siècle, à une gigantesque institution religieuse chiite, appelée al-Majaria, que contribue par la guidance religieuse chiite. Qu'est-ce que c'est la guidance religieuse chiite ? C'est une institution par laquelle un savant religieux dirige les affaires religieuses de la communauté chiite. Il peut y avoir une seule institution dans le monde chiite ou plusieurs institutions à la tête de laquelle un savant dirige les affaires de sa communauté. Ce savant en question doit être reconnu par ses pairs comme référent en matière de sciences religieuses. Si vous voulez dire que... On peut dire que c'est une sorte de papoter à la musulmane. C'est-à-dire qu'il y a un savant religieux à qui revient de décider le sort de sa communauté concernant les questions relatives à la religion. Donc, le savant religieux, le savant religieux qui finit donc à mettre en place son institution, son institution religieuse, il définit un mode de fonction qui permet à sa institution de s'affranchir des frontières. C'est-à-dire, je vais donner un simple exemple. Chaque fidèle chiite doit accomplir ses devoirs islamiques, payer par exemple ses impôts canoniques selon l'avis du savant religieux qui est à la tête d'une institution religieuse. Donc, on voit comment, après avoir, pendant très longtemps, mené des actions individuelles, comment le savant chibite, le savant religieux, se donne une institution qui fait, entre autres, mais essentiellement, qu'il ne fait qu'affirmer son intérêts, son nom de l'hérité. C'est justement... Donc, je vais m'arrêter un instant sur le tour expliquer les éléments déterminants dans l'évolution de l'autorité du savant religieux. Il y en a deux éléments. Le premier élément qui détermine en grande partie son pouvoir et sa place, c'est les paroles attribuées aux derniers prophètes, aux hommes et aux humains immaculés. C'est-à-dire, ces paroles-là font, en d'autres termes, ces paroles-là constituent les fondements théoriques du pouvoir du savant religieux. Deuxième élément déterminant dans son pouvoir, c'est la dualité savant religieux, autorité politique, ou savant religieux, ce qu'on appelle le surton. Je ne vais pas pouvoir certainement raconter l'histoire très compliquée, très longue de la dualité savant religieux et sultan. Je vais vous faire une petite synthèse. En effet, le savant religieux, à partir de 1940, se trouve être le seul représentant de sa commune en tête. Dans un premier temps, le sultan essaye d'instrumentaliser le savant religieux pour appuyer son pouvoir politique. J'allais dire que c'est un peu classique. Donc, c'est l'autorité politique qui essaie d'instrumentaliser l'autorité religieuse pour appuyer l'autorité politique. Pourquoi ? Parce que l'autorité politique, il peut se sentir tout simplement, n'est pas légitime vis-à-vis de la commune. Le savant religieux juite, loin d'être naïf, il se laisse livrer au jeu. Et puis, tout à petit, se fait une place dans le paysage politique. D'abord, il se met derrière le sultan. Après, il se met à côté du sultan. Avant, à la fin, il va prendre la place du sultan. C'est exactement ce qui s'est passé en 1979 avec l'arrivée d'un savant chiite dénommé Koumani qui a pris la place du Shah en Iran. Donc, je veux, les démonstrations des forces entre le sultan avant qu'on arrive à la République islamique, les démonstrations des forces entre le sultan et le savant religieux sont nombreuses. Je vais vous citer deux exemples ici. C'est tout. Ça se passe en Iran au XIXe siècle. L'Iran tombe sous le contrôle des Russes. Le Shah d'Iran, à l'époque, ne voyait pas d'intérêt de rentrer dans une lutte militaire contre le Russe. Contrairement à sa volonté, les savants chiites en Iran déclarent la guerre sainte. Qu'est-ce qu'ils font les Russes ? Tout simplement, ils font contacter le Shah et on lui demande d'arrêter sa guérilla. Qu'est-ce qu'il dit le Shah ? Il dit ceci. Il dit « Je ne connais que l'intérêt de mon pays dans la paix et la conciliation avec vous. Mais notre intérêt patriarquique nous oblige, j'insiste sur ça, nous oblige à défendre les chefs des religions et leur résistance. C'est-à-dire que lui, il était pas du tout d'accord sur cette guerre. D'ailleurs, il s'est terminé par une défaite énorme qui donne une suite à la décomposition ou si vous voulez de la Perse. Deuxième exemple, ça se passe aussi en Iran. En 1890, le Shah d'Iran signe un accord avec une société, une entreprise anglaise pour exploiter le tabac. Le peuple iranien refuse l'accord il y avait des manifestations partout dans le grand ville iranienne. À ce moment-là, un savant chimique d'origine iranienne mais qui habite en Irak, à Samoa, plus exactement à à peu près 130 km du Bangladesh, lui, il pense, ce savant, il pense que l'accord avec la société britannique fait une menace à l'indépendance économique de l'indépendance. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout simplement un décret de son domicile, un décret religieux dans lequel il dit ceci. Quelle que soit la façon d'utiliser le tabac, elle est considérée comme la lutte contre l'imam du temps. L'imam du temps, c'est-à-dire le dernier imam shiit. Donc, je le bats, il dit quelle que soit la façon d'utiliser le tabac, elle est considérée comme la lutte contre l'imam du temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme en Notre-Dame, il instrumentalise ou il utilise le sacré à sa guise pour faire pression sur le cher et ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce qu'il veut faire un succès fulgurant dans toutes les régions iraniennes. Quelques jours plus tard, le conseil de consultation vote l'annulation pure ou simple de la consignée avec la compagnie. à ce sujet, je vais vous raconter une petite un ou d'autre. On raconte cette histoire, il n'y a aucun moyen pour vérifier si elle est correcte ou non, elle est vraie ou non. On raconte que le cher du vent, après le degré religieux, il demande à sa femme de lui préparer un chicha, un arrière. Et sa femme répond que celui qui a rendu notre mariage légitime, il m'interdit de préparer l'arrivée. Donc, pour vous donner une idée à quel point on raconte que le décret religieux a été suivi par tout le monde, y compris par la femme de Shahid Prima. Une petite analyse sur la situation, sur le rapport Sultans savants religieux. Je pense, mon analyse, je pense que le pari de Sultans était perdu d'avance pour la simple raison. ils ne font jamais oublier que le savant religieux, il représente le sacré. Et le Sultans représente le profane. Et dans l'islam chibite, l'islam chibite, finalement, a une vision dualiste du monde. Donc, sacré, profane. Dans l'islam chibite, entre le sacré et le profane, c'est prendre chaque religion, j'ai envie de dire, et c'est le sacré qui prie. Donc, lutter contre le savant religieux ou essayer de l'instrumentaliser, c'était perdu de l'avance à cause de cette élément que je répète, propre à chaque religion. Donc, je pense que vous l'avez compris, les représentants du sacré sont donc les pères fondateurs du judice transnational. actuellement, ce chiste transnational se constitue en trois événements. Le premier événement a commencé il y a maintenant 37 ans. Nous sommes en 1979 et la première république réclamée, fondée et contrôlée par un savant religieux droit du jour et ce savant religieux en question, c'est un certain Khomeini. L'influence de cette république, eux, le rôle centripate qu'elle joue, fond de l'année 1979, une année chargée dans l'histoire du judice politique moderne. Khomeini, qu'est-ce qu'il fait à son arrivée au pouvoir ? À son arrivée au pouvoir, Khomeini, il applique une théorie de pouvoir connue sous le nom de Bouddhaya Al-Fangir, qu'on peut traduire par le pouvoir du savant religieux. Cette idée se repose, cette théorie, pardon, se repose sur l'idée suivante. En attendant le retour du douzième humain, qui, je vous l'avais dit au début, réapparaît à la fin du peu de temps avant la fin du monde, en attendant le retour de douzième humain, il revient à son représentant, en l'occurrence le Fakir, de gouverner. Donc, le Fakir, dans ce cas-là, il porte le titre, le savant, c'est-à-dire le savant dans ce cas-là, le savant religieux dans ce cas-là, porte le titre de Wadid Fakir, c'est-à-dire savant religieux gouverneur. Donc, pas simplement savant, mais savant religieux gouverneur. Les aspects transnationaux de cette dignorie se résistent ainsi. Chaque les compétences du gouverneur, les compétences du savant religieux gouverneur, j'ai toujours du mal avec ça parce que je te disais normalement le tableau là-bas. Donc, les compétences politiques du gouverneur religieux, du savant religieux gouverneur sont valables sur tous les chénites où qu'ils se trouvent. Tout simplement. Donc, ainsi, le poste du savant religieux gouverneur, le poste du savant religieux gouverneur, devient, lui aussi, une institution religieuse et politique aussi à caractère transnational. Donc, je vais arrêter un peu juste pour expliquer la différence entre deux institutions en question. On a la première institution qu'on traduit par la guidance religieuse civile et la deuxième institution c'est une institution du savant religieux gouverneur. La première institution, c'est-à-dire la guidance religieuse subite est une institution religieuse par excellence. C'est-à-dire, elle s'occupe essentiellement des affaires religieuses de la humanité, ni plus ni moins. Elle peut certainement intervenir dans des affaires politiques, mais, je dirais, le politique ne forme pas son domaine de prédélection. Autrement dit, ne pas exercer des actions politiques n'enlève rien à son intégrité. Le savant qui est à la tête de cette institution, la guidance religieuse chimique, doit être d'abord et avant tout un référent en matière de sciences religieuses. Ça, on va la guidance religieuse chimique. Maintenant, la deuxième institution, c'est l'institution du savant religieux gouverneur. C'est une institution, quant à elle, c'est une institution politico-religieuse par excellence. La religion et les politiques s'entremènent et interagissent et ils deviennent inséparables. Le savant religieux gouverneur, tel qu'était Koumaïni et tel qu'il est maintenant Kamehnaï, est dans l'obligation d'avoir une connaissance politique très importante. Et on s'est dans l'obligation de gérer, il gère essentiellement des affaires politiques, il ne gère pas essentiellement des affaires religieuses. Certains ont tendance à définir cette institution comme institution religieuse à des fins politiques. Personnellement, moi, je n'arrive pas à faire la différence. Donc, je dis tout simplement que c'est une institution politico-religieuse à la fois. Parce que c'est vraiment le lieu en excellence là où la politique se conjugue avec la religion. concernant le cas transnacement de cette institution, le cas qui illustre bien les caractères transnacement du savant religieux gouverneur, c'est bien évidemment, c'est sans doute le cas du Krasbullah libanais. Ce parti a été créé avec la bénédiction et le soutien du Wali Fakir, du savant religieux gouverneur de l'époque qui était koumaniné. La particularité du Krasbullah provient du fait qu'il soit un parti politique libanais et lié doctrinalement à une autorité étrangère, en l'occurrence le savant religieux gouverneur. Donc, cela pose sans doute la question suivante de comment concilier l'identité patriarquique du monde du Krasbullah libanais avec leur engagement auprès d'une personne étrangère, en l'occurrence le savant religieux gouverneur. Le cas de Fakir, le Krasbullah est plutôt toujours la même réponse. C'est que les compétences, les compétences politiques du savant religieux gouverneur, actuellement, c'est-à-dire les compétences politiques du Khaminaï, actuellement, parce que c'est le savant religieux gouverneur, les compétences politiques du Khaminaï, à l'étranger, prennent en compte la suite de choses, la situation générale et la spécificité de chaque pays et de chaque commune en tête. Sans doute, cette réponse n'a pas jamais pu faire taire les polémiques autour, ce qui semble désormais être une double appartenance. Ce que je veux dire à propos du nom du Hezbollah, le Hezbollah, cette tradition c'est de partie du Dieu, ce n'est pas un nom qui désigne uniquement le Hezbollah l'Ibanique. Le Hezbollah, c'est un concept qui indique l'existence de mouvements transnationales chimiques opérant dans plusieurs pays officiellement ou au suezement. Par exemple, dans ce cas-là, ça s'écrit par exemple le Hezbollah Hijaz. On a réglé sur le titre. Le Hezbollah Hijaz, c'est un parti politique, je ne sais pas comment le définir, en tout cas, c'est un parti politique qui a été fondé en Iran, lié d'entraînement à l'autorité, au faqib, au savoir du jeu gouverneur, et n'a pas le droit d'exercer ni même d'exister en Arabie Saoudite. Donc, ce parti-là à qui on a attribué pas mal d'attentats qui ont eu lieu en Arabie Saoudite, n'a toujours pas le droit d'exercer dans son propre pays. Ce qui rend bien évidemment très difficile voire impossible d'évaluer sa réelle présence en Arabie Saoudite. un autre parti aussi qui opère sous le nom du Huzbullah, c'est le Huzbullah en Irak. C'est aussi un parti, plutôt un groupe militaire qui opère sous le nom du Huzbullah. Ce groupe militaire ou sa pénis, a une relation très particulière avec la République islamique du rang, c'est-à-dire avec le savant religieux gouverneur. Pour l'instant, on quitte le cas de la République islamique qui constitue, comme je l'avais dit, la bière angulaire du transnationalisme chiite pour passer, pour parler du Huzbullah. Donc, le deuxième développement que constituent le transnationalisme chiite, qui constituent le chiite c'est une politique transnationale, parce que transnational et transnationalisme des fois ça pose des problèmes, il y a des différences contre les deux. Donc, je préfère dire le chiite politique transnationale, donc le deuxième événement que constituent le chiite politique transnationale, c'est la chute de la vie de Monsoul en Irak le 6 juin en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, ça tue, il faut dire que c'est l'un des résultats directs de la déconstruction de l'État irakien commencé il y a maintenant 13 ans. Il y a maintenant 13 ans. C'est-à-dire qu'en 2003, l'administration américaine de Georges de Mugouche a décidé de renverser le régime très controversé de Saddam Hussein. La chute du régime de Saddam Hussein se fait très rapidement sentir en Irak. L'Irak, c'est un pays à majorité chiite. La bride de ville sainte chiite et de très nombreuses, très importantes écoles religieuses chiites. les partis politiques chiites qui étaient opprimés sous le régime basiste reviennent en force sur la salle irakienne directement après la chute de Saddam Hussein. La longue frontière commune entre l'Irak et l'Irak facilite la collaboration des chiites de deux pays. Donc, il y a deux éléments. Le retour en force des partis politiques chiites. Il y a la très longue frontière commune entre l'Irak et l'Irak qui facilite bien évidemment la collaboration. Quand je dis la collaboration, il ne faut pas uniquement penser que c'est une collaboration téléguéaire, c'est-à-dire que c'est des frontières qui fait faciliter aussi la rentrée d'art, des armes et d'autres choses. Donc, par exemple, à ce qui a été appelé à l'époque le réveil du monde chiite, parce que le fait qu'il y a l'arrivée islamique devant un pays chiite, à côté il y a l'Irak un pays en majorité chiite, à l'époque ça a été appelé le réveil du monde chiite. Paradoxement à ça, et malheureusement l'Irak transforme en terre du Gérard. C'est-à-dire l'Irak commence à attirer des salafistes taxidistes, des extrémistes islamistes qui prennent en cible les Américains et les Irakiens chiites aperçus contre les Alliés et les Américains. Dans ce sens-là, les membres du chiite qui tuaient dans des attaques suicides augmentent. Les mazolées chiites ne sont pas épargnées non plus. Bien évidemment, le refrésage chiite ne fait pas trop attendre non plus. Les monarchies du Gol sont soupçonnées d'apporter leur soutien aux tagféristes salafistes afin de contrecarrer le retour en force des chiites sur la scène irakienne et par la suite sur la scène régionale. Et dans ce contexte-là, en 2004, c'est-à-dire à peine un an après la chute du régime de Saddam à la procède, le roi de la Jordanie, Abdallah II, lance une expression très significative, c'était l'arc chiite. Qu'est-ce que c'est l'arc chiite d'après lui ? Ça désigne d'après lui l'alliance entre le Téoran, Bardal et Damas pour parler de chiisme transnational. Et d'annoncer ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, les Irakiens chiites s'imposent comme joueurs incontournables dans la reconstruction de l'Irak. Et celui qui s'impose comme l'architecte de la vie politique irakienne c'est un savant religieux incertain Asistani. Asistani, c'est un savant religieux de nationalité irakienne domicilier en Irak depuis très longtemps, depuis les années 50. Sous l'origine de Saint-Denis, Asistani était très discret. après la chute de ces derniers, Asistani capitalise toutes les attentions du Chimie en Irak et en Iran. En Irak, pardon, dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il fait Asistani tout de suite après ? Il intervient presque dans toutes les grandes affaires politiques. Je vous donne un exemple. À l'encontre de la vie des États-Unis, Asistani exige la tue de très grosse des élections législatives. Il encourage que les Irakiens ont participé massivement à ces élections. Il demande aux savants religieux de ne pas briguer les plus hautes fonctions gouvernementales. Il intervient même dans la formation des listes électorales. Il joue donc un rôle de premier rang dans la construction de l'État irakien. Cela dit, les différents gouvernements irakiens qui se succident n'arrivent pas à redresser le pays. La reconstitution de l'Irak ne démarre pas. L'unité nationale irakienne se fait désirer et l'intérêt territoriale semble désormais appartenir à une utopie servant uniquement à animer des débats télévisés. C'est ainsi, c'est dans ce contexte-là que Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant, soutenu par des tribus sunnites irakiens et quelques groupes sunnites irakiens, traînent le contrôle de Moussao, le 13 juin 2014. Le jour même, Assystani, que je qualifiais d'architecte de la vie politique irakienne, Assystani fait un décret religieux, une fatwa, dans lequel il demande aux Irakiens, je dis bien aux Irakiens, pas aux Irakiens chiites, mais il demande aux Irakiens aptes à porter des armes d'aller lutter contre Daesh. Dans ce sens-là, tout de suite, deux groupes militaires irakiens la quasi-majorité des membres de ces groupes sont chiites, donc des groupes militaires irakiens, se font sous le nom des unités de mobilisation populaires. L'initial c'est UMP. Donc, ça n'existe plus maintenant. Donc, ces unités de mobilisation, ces unités de mobilisation populaire, appouillent l'armée irakienne dans sa lutte contre Daesh. Comment voir ce que j'appelle le chiisme transnational, le chiisme politique transnational dans la scène irakienne ? Les entraînées transnationales dans la scène irakienne, à ce moment-là, sont omniprésentes. Les conseillers militaires iraniens, leur présence, la présence d'un conseiller militaire iranien n'est plus un secret. L'aide militaire iranienne, même, est saluée par l'ex-premier ministre, irakien, monsieur al-Maliki, qui déclare que l'Iran aide énormément l'Irak, et sans l'aide de l'Iran, la situation aurait été très compliquée. Il déclare aussi que l'Iran est le seul pays qui aide vraiment l'Irak dans sa guerre contre Daesh. Ça, c'est côté iranien. Côté le Hezbollah, le Hezbollah libanais aussi, le Hezbollah libanais a une présence en Irak qui contribue à la lutte contre Daesh, bien évidemment, dans les limites de ces moyens. Donc, en Irak, on a des groupes de conseillers militaires iraniens, au moins, ça, c'est officiellement. Officieusement, on parle de la présence de troupes militaires, mais officiellement, on parle des conseillers militaires. Et on a aussi la présence, on peut noter aussi la présence du Hezbollah libanais qui contribue à cette lutte contre Daesh. On quitte l'Irak pour parler de la Syrie. Donc, l'Irak, c'était le deuxième événement qui constitue le schiste transnational, le schiste politique transnational. Le troisième événement qui constitue le schiste transnational, c'est la Syrie. À partir du mois de mars 2011, la Syrie est touchée par des vagues de changements politiques qui opèrent dans le monde arabe baptisé le printemps arabe. Le pays, donc, connaît des contestations populaires qui tournent en confrontation sanguinaire. Les combats militaires se généralisent et contribuent à la décomposition de l'État syrien. à partir de 2013, et ça, c'est très important, à partir de 2013, la Syrie connaît presque le même destin que l'Irak, c'est-à-dire la Syrie à son tour se transforme aussi en terre du jihad militaire et attire des extrémistes islamistes. C'est exactement le même cas, on a vu le même cas en Irak après la chute de régime de certains procès. Donc, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, le pouvoir politique du président syrien est de plus en plus fragilisé. Le régime de Damas, il faut dire que c'est un allié de longue date aux régime d'été en Iran. L'Iran entretient une collaboration très avancée avec la Syrie et sur différents dossiers, que ce soit sur l'Irak, sur le Liban, sur le Liban, sur la Palestine, sur la région en général. Donc, dans ces conditions-là, perdre un tel allié pour l'Iran est inenvisageable pour les Iraniens. Le Hezbollah libanais ne peut pas non plus perdre son partenariat avec la Syrie. La Syrie, pays voisin du Liban, est le seul passage par lequel l'aide iranienne passe. donc, il est hors de question pour Hezbollah aussi perdre ce partenariat. Intervenir militairement directement en Syrie, que ce soit par les Iraniens ou par Hezbollah, certainement, aurait été perçu comme une invasion chiite dans un pays qui est à majorité sunnite. Donc, dans un premier temps, les alliés de Damas essayent de trouver un terrain d'entente entre les opposants syriens d'un côté et le régime de Damas. Sauf que l'escalade de la violence en Syrie rend tout dialogue inutile, stérile. et en même temps, le régime syrien devient de plus en plus fragile. Un changement de stratégie certainement s'impose. La République islamique d'Iran, depuis très longtemps, dès le départ de la crise, dès le commencement de la crise, a montré son soutien diplomatique inconditionnel origine de Damas. Mais, à ce moment-là, le soutien diplomatique ne suffit plus. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'instant, personne n'est vraiment d'accord sur la chronologie de l'intervention des forces militaires chiites en Syrie. Mais, ce que je peux dire à ce propos, c'est que, dans un premier temps, des groupes militaires chiites irakiens débarquent à Damas sous le prétexte de protéger quelques lieux sains chiites. Donc, l'intervention d'abord a commencé comme ça. Peut-on après, le Hezbollah libanais déclare aussi intervenir en Syrie sous le prétexte de ne pas livrer la Syrie aux salafistes takfiristes ou ce qu'on appelle les extrémistes islamistes. De toute façon, à la fin, actuellement, on se trouve en Syrie qu'il y a des forces militaires chiites irakiennes libanaises soutenues par des conseillers militaires iraniens que luttent à côté de l'armée syrienne contre ses opposants militaires. Ce que je peux dire concernant la Syrie, concernant la présence militaire de chiites transnationales en Syrie, parce que ça pose vraiment un vrai problème. La présence militaire de chiites transnationales en Syrie ravive sans doute les désaccords confessionnels et par voie de conséquence, renforce les mouvements conservateurs dans l'islam, dont Daesh est l'illustre exemple. La division verticale sunnite chiite sur la crise syrienne consigne le repli identitaire dans un sens grand dans l'autre et débauche à une radicalisation extrême. Pour l'instant, par exemple, on parle toujours des salafistes sunnites parce que par définition, quand on dit un salafiste, pour les spécialistes, c'est un salafiste sunnite. Sauf que depuis une bonne dizaine d'années, on observe dans le chiisme aussi l'apparition des groupes salafistes qu'on appelle des salafistes chiites. C'est-à-dire que le repli identitaire, ça ne marche pas dans un seul sens. Ça marche dans un sens comme dans l'autre sens. C'est-à-dire à l'instar du groupe salafiste sunnite, il y a aussi des groupuscules chiites qui sont qualifiés par les spécialistes comme des groupes salafistes chiites qui adoptent des thèses divisionnistes, qui ont une vision très, une vision extrémiste qui ne reconnaît aussi aucun musulman comme un vrai musulman s'ils n'adoptent s'ils n'adoptaient pas leur vision à eux. Les trois exemples que je viens de citer, les trois événements qui constituent le transnationalisme chiite, le chiisme politique transnational, ces trois exemples, ces trois événements, montrent bien certainement la montée en puissance du chiisme politique transnational. parce qu'on a commencé avant, il faut savoir qu'avant 1979, on ne parlait pas du tout de la présence chiite contre un groupe ou contre un parti ou un phénomène politique qui peut peser ou qui a sa présence dans le paysage politique du Moyen-Orient. C'est qu'à partir de 1979 que les chiites ont fait leur retour sur la scène régionale. D'abord, ça commençait donc en Irak, pardon, en Iran. Et après, avec la chute du rejet du Saddam Hussein, on a assisté, on assiste toujours au retour de forces chiites sur la scène irakienne et sur la scène régionale. La crise syrienne a donné l'occasion aux forces politiques militaires chiites de se focaliser sur cette question et de montrer aussi leur force militaire et leur force diplomatique. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas rien qu'il y ait des groupes militaires chiites, irakiens et libanais qui opèrent militairement à côté de l'armée syrienne contre les opposants syriens en Syrie. Sachant que, je répète, la Syrie, c'est un pays à majorité sunnite. Damas a été toujours considéré comme capitale historique du sunnite. Donc, intervenir militairement en Syrie, c'était un grand risque ou un grand pari qui a été assumé par les forces politiques militaires chiites. Sauf que, cet exemple-là, l'exemple de la Syrie montre, bien évidemment, la montée ou la puissance du chiisme politique transnational, mais il montre aussi ses limites. Pourquoi ? D'abord, parce qu'en Syrie, les alliés de Damas n'arrivent toujours pas à obtenir des succès militaires, des succès militaires qui leur permettent d'entamer un quelconque revirement dans la guerre syrie-syrienne. Ça, c'est en Syrie. En Irak, les milices chiites et les unités de mobilisation populaire, essentiellement chiites, sont toujours très loin de leur objectif annoncé, à savoir éradiquer Daesh. Donc, ce constat alarmant n'a-t-il pas poussé un autre allié de taille du chiisme transnational, mais pas chiite, cette fois, ce constat alarmant n'a-t-il pas poussé un autre allié de taille du chiisme transnational, à savoir la Russie, à intervenir militairement en Syrie et éventuellement en Irak. Est-ce que cette intervention arrivera au terme de ses objectifs ? Senda Venur nous le dira. Je vous remercie. Applaudissements M. Alaraq, vous acceptez de répondre à la question sur ce sujet brûlant. Je voudrais vous poser la question de savoir s'il y a une signification de savoir s'il y a une signifitude entre le fait que les racistes étaient gouvernés de majorité de citoyens qui n'étaient pas de l'Europe dans la profession et que les agriculteurs et puis également les Allerwins ne sont pas les majoritaires dans la population. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire dans ces deux situations ? D'abord, juste une remarque à votre question parce qu'on a toujours tendance à chaque fois dans cette région du monde dès qu'il y a un conflit d'expliquer cette tendance moi aussi je vais la remarquer chez les spécialistes d'expliquer tous les conflits au moins et au moins au fond de la religion c'est-à-dire n'importe quel conflit on regarde on dit voilà on va d'abord essayer d'expliquer ce conflit-là voir si tout simplement au fond du confessionnalisme c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle toujours chercher si la religion est derrière ce problème-là ça peut être au vrai comme ça peut être au faux sauf que ce réflexe-là il ne faut pas que ça soit systématique c'est-à-dire si on revient à la problématique la fameuse problématique si je peux dire est-ce que c'est la religion qui explique tout ou est-ce que c'est la religion qui doit être expliquée donc je vais reprendre votre question c'est la raison pour laquelle que quand on dit le régime le régime de Saddam Hussein était sunnite et le régime de Bachar Assad et les alaouites personnellement moi je n'accepte pas tout à fait le terme pourquoi parce que dans un premier temps le régime de Saddam Hussein il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des sunnites avec lui il y avait aussi des chiites et les chiites qui soutenaient Saddam Hussein c'était parmi les plus radicaux et c'est idem en Syrie il ne faut pas croire aussi qu'il n'y a que des alaouites avec le régime de Bachar Assad aussi il y a des sunnites l'actuel ministre de France actuellement c'est un sunnite et il est parmi les plus radicaux celui qui qui a envie de terminer le conflit militaire sur n'importe quel prix donc dire décrire la situation comme quoi c'est le le régime de l'Irak c'est un régime sunnite donc par conséquent la majorité des Irakiens sont chiites donc par vente de conséquence certainement ils n'acceptent pas son mandat ou son pouvoir parce qu'il est si nu ça permettez-moi c'est faux quand est-ce qu'on peut parler vraiment d'un régime religieux dans le cas de l'Uran le cas de l'Uran c'est un régime religieux il le dit il le pratique il ne le cache pas c'est marqué dans la constitution on le voit il y a une théorie de pouvoir politique chiite mais en Syrie par exemple le fait que le président Assad soit de confession alaouite ne veut pas dire que son régime il est forcément alaouite bien évidemment il s'appuie il y a une forte présence des éléments alaouites dans son régime dans son gouvernement ou plutôt dans son appareil militaire mais ça ne veut pas dire que c'est un régime alaouite c'est un régime tout simplement comme tous les régimes du pays arabe qui s'appuient sur ses éléments le plus proche et il se trouve qu'il y a alaouite il s'appuie des éléments les plus proches de lui c'est des éléments alaouites de la même façon que Saddam Hussein faisait il s'appuyait sur ses éléments les plus proches par exemple il s'appuyait bien évidemment sur ses deux fils ses deux fils bien évidemment sont sunnites ça ne veut pas dire qu'il y a une théorie de pouvoir ça ne veut pas dire que Saddam Hussein pratiquait appliquait une théorie de pouvoir sunnite quelconque qui lui permet de prendre le pouvoir politique et exercer le pouvoir politique pas du tout merci je voulais savoir déjà merci pour la référence et je voulais vous poser la question est-ce que vous expliquez simplement le récent rapprochement ou plutôt la tentative de rapprochement entre l'Iran et les Etats-Unis par la lutte contre l'Etat islamique ou est-ce qu'il y a d'autres motifs que j'ignore et aussi quelle est du coup la position de l'Iran par rapport aux Etats-Unis désormais puisque on sait bien que la révolution iranienne a éclaté car les Etats-Unis à l'époque avaient fait en sorte de comment dire de faire tomber le chat d'Iran légitime pour remplacer un qui était plus à la solde des régimes occidentaux et aussi comme vous l'avez souligné tout à l'heure je voulais savoir puisque vous dites que le régime iranien est strictement chique puisque c'est marqué dans la constitution comment sont considérées les minorités religieuses dans le pays et notamment les autres types de professions d'Iran voilà d'accord merci pour la première question le rapprochement entre l'Iran et les Etats-Unis personnellement toujours j'ai du mal à qualifier ce qui s'est enfin la relation entre l'administration Obama et la république islamique je suis pas à qualifier ça de rapprochement est-ce que plutôt ça tout simplement pour actuellement il y a des enjeux géopolitiques qui obligent l'administration américaine à faire un pas vers l'Iran peut-être je dirais plutôt je peux expliquer ça peut-être par la volonté aussi du président Obama vous savez on dit que chaque président toujours a envie de faire quelque chose propre à lui qu'après lui on parle on dit tel président a fait ceci parce que la plupart du temps la situation économique malheureusement ne change pas donc on dit qu'il fallait le président faire quelque chose sauf que avec monsieur Obama même la situation économique ces années on parle des années de référence des années de monsieur Clinton mais actuellement la situation économique aussi aux Etats-Unis elle est pas mal donc économiquement parlant il a fait un bon boulon peut-être aussi lui il a envie de faire un bon boulon au Moyen-Orient vu qu'il a complètement échoué à régler le dossier la question palestinienne peut-être ça doit être ça après je suis pas dans sa tête mais nous on fait des analyses deuxième question sur l'Uran et sa position vis-à-vis des Etats-Unis la position officielle c'est celle du savant religieux gouverneur il est toujours opposé à toute à toute relation à toute normalisation de la relation entre les Etats-Unis et l'Iran pour l'instant il met en garde même ses élites le peuple iranien il met en garde tout le monde en Iran il dit toujours cette phrase qu'on va pas donner aux Américains par le biais de le biais culturel ou autre ce qu'ils ont pas pu prendre par le biais de l'embargo comprenez donc pour l'instant il est toujours opposé je suis dit en Iran il y a une une élite aussi qui est apparemment très ouverte à faire à normaliser la relation entre l'Iran entre la république islamique et les Etats-Unis et on raconte qu'il y a un lobby américain au sein du gouvernement iranien un lobby iranien pour les Etats-Unis comme il y a un lobby iranien aux Etats-Unis qui travaille aussi sur le dossier troisième question c'est la question des minorités religieuses en Iran vous savez la constitution iranienne c'est une vraie constitution parce que des fois on a tendance à penser que ça a été fait comme ça à la va vite ou non c'est une vraie constitution qui prévoit une vraie place pour les minorités religieuses que ça soit les minorités religieuses musulmanes ou les minorités religieuses non musulmanes comme les chrétiens et les juifs donc que ça soit les chrétiens ou toutes les minorités religieuses enfin toutes les minorités religieuses qui sont reconnues par la transition sont les minorités religieuses musulmanes et les chrétiens et les juifs ils sont représentés au sein de l'assemblée générale c'est à dire qu'il y a des iraniens chrétiens juifs qui élisent leurs propres députés au sein de l'assemblée générale iranienne voilà oui moi je voudrais simplement si c'est parce que vous définissez exactement ce qu'on entend par salafiste c'est tout à l'heure que vous avez parlé de chiite salafiste quand on dit salafiste ce qu'on veut enfin la définition de salafiste même en arabe c'est très compliqué mais quand on dit salafiste quand on utilise comme ça ce terme salafiste c'est pour désigner les groupes extrémistes islamistes uniquement pourquoi parce qu'il y a des salafistes il y a ce qu'on appelle si on veut détailler il y a des salafistes ce qu'on appelle des salafistes scientifiques des salafistes djihadistes et d'autres d'autres salafistes mais essentiellement quand on dit salafiste c'est des extrémistes c'est des extrémistes islamistes qui n'acceptent pas l'autre essentiellement c'est comme ça après dans le détail on peut détailler mais généralement quand on dit salafiste c'est les extrémistes islamistes que ça soit que ça soit sunnite ou chinite la Russie s'est impliquée dans le conflit est-ce selon ses intérêts propres ou est-ce qu'elle s'est ralliée à cette politique qui fera l'agir ah ça c'est une très bonne question vous savez que il y a 4 ans le le ministre des affaires étrangères russe il a déclaré ceci il a dit que ce qu'il y a en train la région de vivre maintenant c'est exactement ce que la région a déjà vécu au 19ème siècle qu'est-ce qu'il s'est passé au 19ème siècle je rappelle tout le monde que le mois le mois de mai 1916 l'accord de ça a été signé c'est un accord qui partage le Moyen-Orient entre les deux forces coloniales à l'époque c'était la France et l'Angleterre on raconte que cet accord a été signé avec l'accord de russe c'était en 1916 mais est-ce que c'était vraiment signé avec l'accord de russe ou pas parce que je rappelle tout le monde qu'en 1917 la Russie a connu sa révolution donc on peut imaginer facilement qu'en 1916 il n'y avait pas que ça à régler donc est-ce que ça a été signé par un seul homme ou pas en tout cas on raconte que les Italiens et les Russes ont accepté ça donc quand le ministre des affaires étrangères russe déclare ça c'est-à-dire sa vision pour lui ce qu'on appelle nous le printemps c'est un nouvel saix-pico qui est en train de se faire si je m'appuie sur sa déclaration je me permets de dire qu'actuellement je dirais plutôt que monsieur Poutine débarque à Damas pour avoir peut-être son propre accord à lui pourquoi parce que si vous regardez bien maintenant la région on assiste à quelque chose qu'on a plus de frontières entre le Liban la Syrie l'Irak l'Iran le Yaman pratiquement on n'a plus de frontières en plus on a une nouvelle un nouveau état qui est reconnu nulle part c'est l'état islamique qui domine une partie de la Syrie une partie de l'Irak donc réellement c'est quoi ? réellement c'est la chute des frontières moi ce que je pense que tout simplement à un moment donné depuis très longtemps les américains parlent de modifier cet accord qui a été signé en 1916 parce qu'il faut rappeler que les états unis à l'époque n'ont pas contribué à la signature de cet accord monsieur Bernard Lewis par exemple il a toujours parlé que les américains que cet accord il est injuste vis-à-vis des américains parce qu'ils n'ont pas contribué ils n'ont pas eu en d'autres termes leur propre part dans cette région donc depuis 50 ans on parle qu'il faut modifier les frontières sauf que réellement c'est très difficile de modifier les frontières moi je me demande si c'est pas tout simplement ce qui est en train de se passer maintenant c'est parce qu'on ne peut pas modifier les frontières on les fait chuter et on crée des entités des entités politiques religieuses un petit peu partout parce qu'il faut savoir par exemple quand on parle de l'Yaman et l'Arabie saoudite entre la frontière commune entre l'Yaman et l'Arabie saoudite c'est des forces yamanites qui contrôlent des régions saoudites maintenant actuellement à l'intérieur de l'Arabie saoudite c'est à dire c'est vraiment la chute des frontières c'est vraiment il y a des nouvelles entités politiques actuellement qui est en train de se créer mais peut-être M. Poutine il pense qu'il doit intervenir pour tout simplement consolider nos frontières parce que je rappelle tout le monde que M. Poutine il est le premier si je peux dire ça il défend toujours les autorités il défend toujours les régimes donc peut-être il intervient pour défendre bien sûr l'origine de Damas mais aussi essentiellement pour empêcher la chute des frontières et pour ne pas créer aussi d'autres entités politiques parce que je rappelle tout le monde que la frontière la distance entre la Syrie et la Russie c'est 800 km donc il y a aussi des dangers stratégiques sur la Russie et quand on connait le nombre de Russes qui se sont engagés avec l'état islamique on sait qu'ils sont très nombreux qu'à n'importe quel moment ils peuvent revenir en Russie quand on connait les problèmes que la Russie a en Tchichénie donc on comprend aisement pour moi la question c'est que pas pourquoi Poutine intervient en Syrie la question pour moi c'est pourquoi Poutine intervient maintenant en Syrie pourquoi il ne l'a pas fait il y a très longtemps parce que quand on regarde les alliances l'alliance des pays qui bombardent Daesh on se rend compte qu'il y a certains pays il y a certains pays qui viennent bombarder Daesh en Irak et en Syrie qui sont très loin de la Syrie et que la Russie qui n'est pas très loin de la Syrie a la mise du temps pour intervenir je ne suis pas forcément je ne dis pas que ils ont bien fait d'intervenir je dis que tout simplement d'un point de vue stratégique il me semblait bizarre que la Russie reste à l'écart jusqu'à maintenant question de la nature est-ce que vous pensez que dans les conflits actuels il y a des objectifs de prosélytisme religieux c'est-à-dire de convertir des sunnites au chiisme ou le contraire dans l'absolu ou dans un endroit bien déterminé ah non bien sûr ça toujours existait ça toujours existait bien sûr et notamment chez les radicaux chez les radicaux sunnites puis les radicaux chiites les modérés chiites et les modérés sunnites je dirais plutôt pour eux ça ne pose pas un problème mais chez les membres radicaux ils cherchent toujours vraiment à entretenir à faire convertir de nouveaux de nouveaux membres faire venir de nouveaux convertis merci à ça je voulais savoir vous avez un petit peu parlé du Yémen est-ce que vous pourriez expliquer un tout petit peu plus ce qui se passe au Yémen non ça ne va pas prendre une heure c'est bon non parce que la question c'est au Yémen enfin je ne sais pas comment répondre à cette question on avait un président de la république qui était l'allié de l'arbi sordite et le peuple yémanite tout simplement se sont revontés contre ce président je rappelle que ce président il était l'allié de l'arbi sordite l'arbi sordite a essayé de le protéger mais à un moment donné n'a pas pu le protéger donc il s'est fait éjecter du jeu politique il a nommé ses cousins à sa place les yémanites n'ont pas aussi accepté ça donc ils ont fait éjecter aussi les cousins de ce président et actuellement le président qui a été comment dirais-je viré par son propre peuple il s'est rallié à son peuple actuellement à une partie de son peuple l'autre partie de son peuple qui est qui a révolté contre qui s'est révolté contre le président et contre l'arbi sordite actuellement elle s'est ralliée avec l'arbi sordite contre le président qui était à la base l'allié de l'arbi sordite donc c'est 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 vraiment compliqué et après c'est compliqué pour nous pour les yémanites ils savent très bien que enfin pour présenter la question yémanite en d'autres termes le yéman il est sous le contrôle de l'arbi sordite depuis maintenant plus que 60 ans tout simplement donc ces contrôles se manifestaient sous plusieurs formes soit des accords traités directement avec des tribus yamanites soit des accords signés avec la avec les autorités politiques yamanites mais de toute façon l'arbi sordite a fait en sorte toujours de d'avoir la même luge sur ce pays là donc actuellement même je ne peux pas dire qu'il y a une partie de yémanite contre l'arabie sordite et d'autres parties pour l'arabie sordite ça serait ça serait aussi un raccourci donc actuellement la situation elle est vraiment devenue compliquée bonsoir j'ai eu une question par rapport au groupe Daesh juste de nous expliquer comment c'est-il que un groupe comme ça prenne possession d'un grand territoire comme une grande partie de l'irac de la série c'est-à-dire comment il venait de ce processus parce qu'il y a eu une préparation avant sur terre parce qu'ils étaient dans la même du siècle quand ils étaient et tout et deuxièmement sur le même sujet est-ce que la France comprenne à ce groupe ou à ce mouvement ou à cet état c'est la force politique financière c'est-à-dire est-ce qu'elle est véritable parce que juste une sympathie médiatique pour distribuer les cartes en deux géopolitiques et faire soumettre la commune internationale à ce qui est l'islamisation ou l'Europe je dirais que les questions sont liées sur Daesh je ne sais pas quoi dire c'est-à-dire que je ne veux pas me passer pour un complétiste mais moi toujours je me pose cette question après quelles sont les réponses qu'on avance sur cette question par exemple on dit qu'en Irak Daesh a pu contrôler une bonne partie de l'Irak parce qu'il a fait passer des accords avec des tribus sunnites d'un côté et d'autre côté il a littéralement acheté des hauts cadres dans l'armée irakienne ce qui a facilité vraiment l'instauration de ce groupe militaire hier parlant que ça des enquêtards irakiens qui travaillaient sur le sujet des enquêtards irakiens qui travaillaient sur le sujet qu'est-ce qu'ils ont dit ça vient de sortir ils ont dit que pour que Daesh a pu contrôler une bonne partie de l'Irak il avait un accord secret entre le service secret israélien et les Kurdes donc personnellement je pense qu'il y a une bonne partie de cette question que la réponse sur cette question à mon avis on l'aura dans quelques années avec de nouveaux documents sortis grâce à monsieur Snowden ou autre car je pense j'ai de fortes raisons de penser que l'empreinte américaine elle n'est pas loin du tout de tout ça désolé si je ne peux pas vous donner plus de détails mais moi aussi je me pose toujours la même question une dernière question peut-être il n'a pas il n'a pas si vous voulez un essai de se préparer pour sa présentation je voudrais revenir à la question fondamentale de son but que vous avez posé après votre exposé concernant la place d'un facteur religieux dans le monde d'explication de ce que nous observons aujourd'hui au Moyen-Orient je crois que c'est la question majeure et du coup le sentiment qu'on a c'était votre exposé même la suite que même votre exposé qui y menait c'est que tout était placé sous le saut du religieux or quand on s'inscrit un peu dans la langue du réhistorique un peu plus longue que celle de la simple révolution islamique on s'aperçoit finalement qu'il y a une très grande continuité entre la politique moyenne orientale de l'ivant impérial et la politique moyenne orientale de la révolution islamique ce qui a changé c'est le liage idéologique ce qui a changé c'est précisément la mise en avant donc de la doctrine de la du gouvernement du jurisconsulte donc il est intéressant de restituer cette l'enjeu là par ailleurs moi je me demande si vous ne prêtez pas un peu trop de monolithisme au chiisme transnational il est vrai que certains ont évoqué un arc chiite il est vrai que le résoudat libanais s'est créé avec l'appui financier militaire politique des une bonne partie de la communauté chiite irakienne est aujourd'hui influencée par l'iran mais il n'en demeure pas moins que ni en Syrie ni en Irak ni au Liban il y a de consensus général dans les communautés chiites sur l'acceptation de la doctrine du jurisconsulte en Irak même l'ayatollah sistani ne fait pas forcément consensus autour de lui au Liban le hezbollah qui a par ailleurs éliminé toutes ses oppositions au sein de la communauté est contesté par certains courents chiites à l'intérieur au sein de la de la communauté donc je crois que ça conduit à alliancer un peu l'ampleur et la je dirais la puissance de cet arc qui est et puis enfin il y a les points deux points en deux mots vraiment on parle vous parlez à juste titre de islam sunique france nationale il faudrait peut-être vous parler d'islam sunique france nationale et de ce point de vue-là le rôle de l'arabie saoudite dans le si on fesse le cas que connaît les Moyen-Orient est absolument fondamental et puis le deuxième point concernant Titi bien moi je crois que l'Union soviétique se comporte comme n'importe quelle superpuissance c'est-à-dire qu'elle a des intérêts stables mais pas de politique stable donc un jour ou l'autre elle pourrait parfaitement laisser tomber rachal rassal en revanche son intervention en Syrie elle est à double des temps déjà je m'arrêterai là d'une part elle vient en soutien au régime de rachal rassal mais d'autre part elle est un message envoyé aux colliers occidentaux pour leur dire la Russie et d'une autre je veux remercier pour ce déclarage concernant la politique je ne sais pas comment la qualifier expansioniste de l'Iran avant et après la république islamique d'Iran c'est vrai l'Iran elle a toujours eu une place très particulière dans cette région du monde et elle a toujours eu des ambitions comme n'importe quelle grande force politique régionale au Moyen-Orient ce qui a changé après c'est la politique menée sous le nom de la religion ce qui fait maintenant quand on parle du transnationalisme chiite iranien plus exactement le pro transnationalisme le pro transnationalisme chiite iranien parle que ce transnationalisme chiite il est propre à la religion les antiques ils disent que c'est ni plus ni moins c'est la politique iranienne tout simplement habillée avec la robe de l'islam après quand on regarde en détail bien évidemment quand on regarde en détail on constate qu'il y a une forte présence iranienne au Moyen-Orient que la politique étrangère iranienne ressemble étrangement à la politique étrangère iranienne avant Khoumaïni comme vous le savez le Shah à l'époque c'était le le policier du Billy Goff qu'on l'appelait c'était d'autres termes aussi le fils de l'administration américaine donc il avait une relation avec les grandes puissances à l'époque que ce soit les américains que ce soit en Europe actuellement la politique iranienne elle s'est un petit peu tournée vers uniquement le Moyen-Orient c'est à dire que le Shah il avait une relation avec l'Europe occidentale avec les Etats-Unis ce qu'il a fait Khoumaïni tout simplement il noue de relation avec des groupes chiites dans la région sur le Moyen-Orient donc certainement ça ressemble étrangement aux ambitions politiques iraniennes les stratèges les politiciens disent que c'est tout à fait légitime d'avoir des ambitions on peut comprendre à condition que ce soit pas au mépris tout simplement des intérêts et d'autres peuples dans la région deuxième question sur la position vis-à-vis de la république islamique d'Iran dans le monde arabe-au-lisement juste je rappelle tout le monde que par exemple quand on parle des irakiens chiites ou des libanais chiites ou des chiites au Bahrain je rappelle tout le monde que l'état l'état nation n'existait pas c'est-à-dire ce que je veux dire par là que l'Iran en maintenant a pu profiter de l'absence de l'état pour s'imposer il y a une partie des chiites qui s'adhère à la politique iranienne ils l'ont fait parce qu'ils sont vraiment convaincus par la sécurité de la sécurité du pouvoir il y a d'autres parties ils ne sont pas du tout convaincus mais tout simplement ils se sont dit à part l'Iran il n'y a personne actuellement pour nous aider et c'est exactement comme ça l'Iran a pu s'imposer dans cette région du monde sauf que là dire que est-ce que tout le monde est d'accord bien sûr tout le monde n'est pas d'accord sur la politique étrangère de la république islamique d'Iran est-ce que même si Stani il est d'accord avec la politique étrangère de l'Iran lui aussi il n'est pas d'accord est-ce que tous les Irakiens chiites aussi adhèrent à la thèse de Stani bien évidemment que non par exemple Stani il y a 4 ans je termine avec ça au Bahreïn il y avait des élections et l'opposition des positions chiites au Bahreïn je rappelle aussi qu'au Bahreïn c'est 80% des habitants sont chiites l'opposition chiite ne voulait pas participer à cette élection donc quelques membres des partis politiques au Bahreïn qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont contacté un système ils ont demandé à Stani est-ce qu'il est pour ou contre cette élection à Stani il répond moi je suis pour et cette réponse de Stani a provoqué la colère des chiites au Bahreïn ils ont dit vous vous n'avez pas le droit d'intervenir chez nous c'est notre pays nous on n'est pas d'accord avec vous à Stani il était obligé de faire marche arrière qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit moi je n'ai pas donné un décret religieux j'ai donné tout simplement c'était mon avis donc ça ça pourrait dire que même l'autorité religieuse chiite il n'y a pas un vrai consensus sur l'autorité religieuse qui se soit au Liban en Irak en Iran même en Iran sauf que tout simplement surtout dans le monde arabe vous savez avec l'absence de l'état nation protecteur du peuple avec cette absence là il y a d'autres qui viennent tout simplement prendre sa place et le fait que cet état nation qui est actuellement qui a été disparu en Irak est actuellement en train de se disparaître en Syrie l'absence de cet état nation fait qu'il y a d'autres groupes qui viennent prendre la place des états pour les électeurs les chrétiens d'Orient merci les chrétiens